Musique A l'émission les grands dossiers politiques du jour, amis téléspectateurs, un programme en trois parties. Publication d'un rapport de l'organisation Transparency International qui classait Pays d'Haïti en deuxième position des pays les plus corrompus dans la zone Caraïbe, Amérique Latine. Dans un deuxième temps, Patrick Noramé, ancien directeur du bureau de monétisation des programmes d'aide au développement BMPAD, fait de graves révélations sur la gestion des fonds de l'État. Et dans un troisième temps, le nouveau président du Sénat, Murak Antaav, déclarait que le procès Petro-Caribé est une nécessité pour Haïti. Après la pause, amis téléspectateurs. Opération Grâce pour Haïti, il faut songer que ces organisations non-profits qui viennent poté-coller avec réduction de pauvreté et misées dans le pays d'Haïti. Avec 100 dollars par semaine, 52 dollars par année, sont capables de contribuer dans ce grand marathon de la foi, de la charité et de l'espérance pour Haïti. Avec contribution, Opération Grâce pour Haïti a poté-coller dans le domaine agriculture, infrastructure, santé, université, sport et dans un partenariat avec pays Taïwan, développement de programmes à caractère social au bénéfice du peuple haïtien pour faire Haïti tourner le Taïwan de l'Amérique. Citoyens et citoyennes avec 100 dollars par semaine, 52 dollars par année, Opération Grâce pour Haïti, c'est un succès. Pour contribuer, visitez Jodhia, le site internet oj4haïti.org, oj4haïti.org, ou bien relais 908-512-68-83, 908-512-68-83, Opération Grâce pour Haïti, un mouvement contre la misère et la pauvreté en Haïti. C'est nous là, au moins, à Haïti. Choubou Enterprise, annoncez qu'il traverse dans un nouveau local. Pour le cas, il est bien servi dans le domaine taxe, assurance, crédit repair, immigration et l'autre encore. Au 9777-B, West Temple Road, Coral Spring, Florida, Choubou Enterprise. Paris pour aider, relais 754-229-2272. Kasson rendez-vous dans Choubou Enterprise, tax services tout à néon, life insurance en bonnet du form pour tout moun, crédit repair, immigration, TPS, bill pay, citizenship, traduction, documents, notaire publique, transfer l'agent sous place, ak lot de services financiers ou ge besoin, la poula dans Choubou Enterprise. Kis dans 9777-B, West Temple Road, Coral Spring, Florida. Kasson rendez-vous avec Fris Dorvillet ou bien Florence Léon, s'entendez à toutes affoies réglées. Pierre Tax Group, Taremer, remercier toutes les enlions et fort songer que le Chita dans 78-79, Pines Boulevard, ensuite 105 dans Pembu Pines, Florida, et ses 23 ans d'expérience que le Gien a fait Tax, qui dit donc l'oreille 954-362-40-51, au mandé pour Pierre Philanthrope, c'est avec un expert, quoi pour passer rendez-vous. Pierre Philanthrope de Pierre Tax Group, dans Pembu Pines, diplômé en droit de l'Université d'État d'Haïti, Master en droit et taxation de l'Université de Florida, qui s'est top five, dans le domaine formation académique en taxe. Et Pierre Philanthrope recevoit en 2018 Pile Call Award, de la Chambre de Commerce, Miraba Pengbu Pines, ou c'est viscule by clientele li. Depuis cette taxe personnelle ou bien business, quoi, Phil Anessa? Paguetankou, Pierre Philanthrope de Pierre Tax Group, pour capabrer les Jodhia, dans 954-362-40-51. Dans Pierre Tax Group, y'offre une classe de formation pour tout le monde qui t'arremait, vignons experts dans Phil Tax, il est 954-362-40-51. Pierre Tax Group, 78-79, Pines Boulevard, 805 dans Pengbu Pines, Florida, téléphone 954-362-40-51. Avec Pierre Tax Group, tout taxe, dans communauté A, bien Phil! RP TV, Roupie Production Television, invite-vous à contacter le Jodhia pour le service 4x4. 1. La promotion de votre entreprise commerciale, soirée dans le centre culturel. 2. Le vidéoreportage de votre événement public. 3. Engager le maître de cérémonie, Roupie the Entertainer, pour un événement de classe et plein de bonne humeur. 4. La publication de votre événement pour le plaisir de milliers de téléspectateurs sur YouTube. Rélai RP TV, Jodhia, au 973-57-63-08, ou encore 954-729-22-14. Ou promotion, maître de cérémonie, vidéoreportage, à publication, événements publicaux. 4. RP TV, Roupie Production Television, un staff compétent et expérimenté, un service professionnel pour un prix abordable. 4. RP TV, mon service 4x4 qui pape la gomme en route. C'est l'organisation Transparency International qui fait publier dans tête ce maintenant son rapport annuel 2018 sur l'indice de la perception de la corruption dans le monde. C'est-à-dire que sur 180 pays qui participaient dans cette étude, avec 13 enquêtes qui menaient par des experts dans le domaine des entreprises commerciales, ils ont utilisé un indice de l'échelle de 0 à 100 pour être capables de déterminer les pays les plus corrompus de la planète. Le rapport cela fait qu'on a que 66% des pays ont scoré un score inférieur à la moyenne. Dans la région Caraïbe et Amérique latine, gagnent la plupart des pays de cette zone qui scoraient 44 points et coté que gagnent détermination de corruption dans certains pays de la Caraïbe et de l'Amérique latine. En première position, ces pays Venezuela qui scoraient 18 points, considérés comme un pays qui pique corrompu dans la zone Amérique latine selon ce rapport de Transparency International. En deuxième position, ces pays d'Haïti avec 20 points. En troisième position, ces pays nicaragouis avec 25 points. Au niveau mondial, les pays d'Haïti reculaient de 4 places comparativement à l'année précédente. Bon côté Pali, le territoire voisin d'Haïti, la République dominicaine, progressait de 6 places comparativement à l'année précédente. Selon ce rapport, l'incapacité de la plupart des pays à contrôler efficacement la corruption, c'est un facteur qui contribuait à une crise de la démocratie dans le monde. C'est ça qu'indiquait ce rapport rendu public en début de semaine par Transparency International. Après la pause, amis téléspectateurs, les graves révélations sur la corruption en Haïti de Patrick Noramé, ancien directeur du BMPAD. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la première fois à Delray Beach, Florida, le Club des Artistes vient célébrer avec vous la Sainte-Valentin le samedi 16 février 2019 à Delray Civic Center au 16700. Jog Road, Delray Beach, Florida, au menu de la soirée. Grande première du film de Jean-Michel Gallumet, Smells of Love. Et DJ Triomix pour bien danser au rythme du compas. Maître de cérémonie, Ropi the Entertainer. Vigne posée avec Acteo, vigne appréciée le film Smells of Love. Odeur de l'amour, en projection, samedi 16 février 2019 à Delray Beach, Florida. Frais de participation, 40 $ par personne, 75 $ par couple, ouverture des portes 6 heures du soir. Dress to impress, c'est la Saint-Valentin. Cadeau spécial aux deux couples les mieux habillés pour la soirée. Appétise au networking cocktail hour par les cordons bleus de Yasmine Rousseau. Pour tickets et informations, 786 529 1767 ou encore 954 614 1536. Les meilleurs plats de cuisine haïtienne à West Palm Beach, Florida, sont à votre portée à Griot Caribbean. Si c'est pour vous manger, oui, Griot Caribbean. Le petit déjeuner paraît bien bonheur pour les clients. Lunch, tout paraît pour messieurs-dames qui pressent. Dîner souple à soit emporté pour bien manger à la famille. Et les 561 847 42 63. Spaghetti, boulettes, griot tasseau, bouillon soupe, jury collé, macaroni et fritaille. C'est qu'être dans tout beau plat délicieux. Le Griot Caribbean des 4 restaurants. Ouvert tous les jours, de 9 heures du matin à 10 heures du soir. Griot Caribbean des 4 restaurants. Le 1558 Palm Beach Lakes Boulevard, suite 5. Le West Palm Beach, Florida. Téléphone 561 847 42 63. 561 847 49 63. Griot Caribbean des 4 restaurants. Où tout le monde a pu chercher bon manger. Puis au cas bien manger dans West Palm Beach. Sur chaque arrivage de produits pétroliers en Haïti, l'État fait un déficit d'environ 4 millions de dollars américains. C'est ça que révélait l'ancien directeur du bureau de monétisation de programmes d'aide au développement BMPAD, qui c'est Patrick Noramé, qui a occupé l'actualité politique ces derniers temps par rapport à ce document de l'unité de lutte contre la corruption qui sautit et qui accusait de mauvaise gestion lorsque l'ité à la tête organisation SILAR. Patrick Noramé a demandé de t'être lié dans des relations publiques que le fait pour qui ça ? Ministre financière qui s'est ancien directeur d'inspection fiscale Ronald Desambre. L'IPAT a dénoncé ce que l'irait l'achat du pétrole à un prix dans le Golfe en Irak pour taxer l'État haïtien selon les prix des Caraïbes d'après Saldi. On a rappelé que Patrick Noramé était à la tête du bureau de monétisation des programmes d'aide au développement BMPAD et le 12 avril 2017, il a été remplacé à ce poste. Patrick Noramé a passé par 4 humains pour faire connaître les disposés pour le présenter devant un tribunal pour être capable d'expliquer la gestion culturelle dans cette organisation. Il n'a pas signalé en passant que Patrick Noramé est frappé de la mesure d'interdiction de départ, il a été un mandat d'amener qui émettent contre lui-même et cependant intéressé à, pour le moment, la vivre en territoire étranger. Il a fait une intervention sur une station radio dans la capitale. Il a écouté que les longues douées sont des gens qui ont politisé ce dossier. D'après Saldi, il y a des mouns qui élu qui a essayé de sauver le mandat et qui a accusé des mouns qui sont honnêtes et des sénateurs de l'opposition d'après ce que l'on déclaré. Patrick Noramé fait connaître que lorsque l'État haïtien fait un commande de 65 000 barils de mazout à l'étranger, toujours gagnent 25 000 barils qui ont même passé à côté qui détournent chaque mois. Savine fait que gagnent un déficit de plus passer 1 million de dollars américains dans l'institution BMPAD. Ancien directeur fait connaître que gagnent également l'argent qui passait mal dans l'institution 1, puisque gagnent des mouns qui ont même baillé l'argent, puis ont capable de recevoir des contrats très intéressants. D'après Saldi, l'écouté à la tête l'institution 1, l'ité vigné, pour l'ité capable de faire des réformes, mais cependant, l'ité vigné réalisé que mission que l'ité gagnent est beaucoup plus difficile que l'ité. Patrick Noramé, c'est l'accusation qui mette sous doule, qui fait connaître que l'État signe des contrats d'appel d'offres à des mouns qui gagnent des intérêts bien précis. L'é fait connaître, au contraire, il y a des mouns qui baillent l'argent en bas en bas, puis ont été capable de gagner la faveur de certains contrats. Patrick Noramé, pour le fini, fait connaître que l'ité con salaire mensuel de 500 000 gourdes par mois, lui ajouté que l'ité con recevoit 2 500 dollars américains de frais pour sa résidence, et puis devant, l'ité con gagnent 25 000 gourdes par mois, pour le capable d'occuper des affaires courantes parmi nos nourritures et la trier. Il y fait connaître qu'au total, l'ité con recevoit 17 000 dollars américains par mois, comme l'agent qu'il recevoit à la tête de la BMPAD. Patrick Noramé fait connaître qu'une fois que son dossier va arriver au niveau du cabinet d'instruction, il y paraît pour le présenter devant la justice haïtienne. Après la pause, amis téléspectateurs, Le nouveau président du Sénat haïtien croit que le procès pétro-caribé est une nécessité pour Haïti. Après la pause. Messieurs, dames qui habitaient dans Florida et les environs, Rupi Production Television, annoncez que l'on service 4x4 pour vos activités privées, baptême, communion, fiançailles, mariage, anniversaire, suite 16 ou rencontres familiales, 1. Production audiovisuelle pour le plaisir de vos invités au cocktail hour, 2. Maître de cérémonie pour rehausser l'éclat de votre événement avec Rupi The Entertainer, 3. Vidéotapping de la soirée en détail, 4. Publication sur le channel YouTube de Arpi TV ou remise de votre DVD privé pour votre souvenir éternel. Confiez les services vidéo de vos activités privées à Rupi Production Television, service courtois, professionnel, prix abordable. et les 954 729 2214. 954 729 2214. Il y a un service vidéo privé 4x4. Toutes moune joignent. On Deck Services, dirigé par l'ami Nestor Mark, le reporte les deux battants dans 59-50 au Kichobi Boulevard, West Palm Beach, Florida, et c'est mettre question dans Income Tax, Obamacare, Life Insurance, notaire public, accès, vis-à-migration. De vous faire soller les 561 473 98 ou bien 561 502 90 59 ou bien encore 561 557 45 06. Gardez-nous, c'est capsez rendez-vous, la poula, ou filtaxu, appliqué pour assurance, réglé papier immigration. Dans On Deck Services, la courtoisie, le professionnalisme, et le prix abordable, c'est boussole toute stafflant. On Deck Services, de l'ami Nestor Mark, paré pour bon service, Jodia, 9-59-50 au Kichobi Boulevard, West Palm Beach, Florida, téléphone 561 473 98, 561 502 90 59, 561 557 45 06. Avec On Deck Services, bagaille fait commencer pour l'amène. Logismax Shipping Services, qui n'a 66-49, Peachtree & Detriol Boulevard, suite e, nan Notcross Georgia, pague marchandise, ni tro gros, ni tro piti, pou l'pôte pou ou nan Pays d'Aïti, télévision fou, microwave, boite kato personnel, meub, motosite, container, et même bulldozer, confié au bail Logismax Shipping Services, qui desservit toute South Island. Dans Georgia, relay 6, 78, 7, 64, 43, 25, ou bien 404, 2, 74, 69, 25. Dans Alabama, relay 256, 6, 91, 99, 17. Dans Tennessee, relay 305, 600, 79, 03. Logismax Shipping Services, qui est en base du tout dans Pays d'Aïti, dans rue 19C, numéro 25, cité du Capahitien, téléphone 509, 3, 710, 17, 91, ou bien 3, 216, 76, 16, ou bien 4, 322, 22, 72. Au cas, visitez compagnie online, tout, dans Logismax Services, dat com, ouvert du lundi au vendredi, de 9h du matin à 5h de l'après-midi, le samedi, de 10h du matin à 3h de l'après-midi. Logismax Shipping, livraison de vos marchandises en Haïti, en sécurité, en rapidité, et en prix abordable. Le président du Sénat haïtien, Karl Murakontav, jugeait indispensable l'organisation d'un procès Petro-Caribé en Haïti. C'est dans l'attente du rapport de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif que le sénateur Kantav fait déclaration s'il aille. Il estime que dans l'état actuel des choses, les membres du pouvoir public sont dans l'obligation de répondre aux revendications de la population haïtienne en organisant ce procès. Le procès doit inévitablement être réalisé, déclaré le sénateur Kantav. Les promettent pour les œuvrer dans le processus de reddition des comptes, les faits connaître que le Sénat haïtien doit orienter ses actions dans cette direction d'après Salcouet. Le Sénat prend accompagné le dossier jusqu'à ce que justice soit rendue, insistait le sénateur Kantav. Le sénateur Kantav confiait également que le dossier Petro-Caribé t'est provoqué en pile par en pile au niveau du grand corps pendant un exode passé-là. La décision de transmettre le dossier à la Cour des comptes t'est provoqué une réaction qui était vive de l'opposition radicale et des groupes modérés au niveau du Sénat haïtien qui t'est provoqué le dysfonctionnement de l'institution d'après Saldi. Un an plus tard, le dossier revient à la charge au Sénat de la République et le nouveau président Kantav croit que les leçons doivent être tirées de la gestion antérieure. Expérience que nous fait l'ouvrir genoux, l'ancien sénateur Kantav qui promettent que l'IPRAL fait le suivi du dossier jusqu'à ce que la justice capable d'immopaler. Il fait remarquer que toutes les couches sociales de la population haïtienne a demandé côté COP Petro-Caribéa.